Depuis l'arrivée de Thomas Tourelle, Sadio Mane vit un calvaire au bain de Munich. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Sadio Mane, mais avant de commencer, si tu me décores à travers cette vidéo, ici nous on parle de foot et ici nous on ne passe pas le foot. Donc si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Alors les gars, lorsque Nagelsmann était encore au bain de Munich, Sadio Mane jouait même, il jouait quand même, il jouait même. Mais dès que Tourelle est arrivé, Mane a commencé à être sur le banc de manière régulière les gars. Et quand il est entrain même, lorsqu'il jouait, il jouait le bout du match 5 minutes, 10 minutes, merci. 5 minutes, 10 minutes, merci. Et du coup donc c'est un message très clair. C'est un message qui signifie « Cherchez toi et notre club ». Et même en conférence de presse, Thomas Tourelle n'a vraiment pas protégé Stadio Mane. Après je ne sais pas si ce sont les consignes de la direction ou bien c'est une décision qui vient, une décision propre de Thomas Tourelle. Là je n'en sais vraiment pas. Mais moi je pense que si Thomas Tourelle voulait vraiment Stadio Mane, il devait le garder. Il devait dire à sa direction « Écoutez, je fais confiance à ce joueur. Donnons-lui une deuxième chance et on va voir ce qui va se passer ». Mais il n'a pas vraiment protégé Mane les gars. Il n'a pas protégé Mane. Il a laissé Mane abandonner lui-même. Mane s'est débrouillé comme il pouvait. Et la presse aussi, la presse ne cessait pas de critiquer Stadio Mane. Tout le monde critiquait Stadio Mane. Donc c'était très compliqué pour Mane les gars. Très compliqué. Mane voulait encore passer une saison au bain de Munich pour confirmer, pour vraiment fermer leurs bouches déjà. Mais la pression de la presse avec un sélectionneur, avec un coach au temps pour moi, qui ne te veut pas, une direction, qui ne te veut pas. C'est compliqué les gars. C'est vraiment compliqué de s'en sortir dans ce genre de conditions. Partagez-moi ton ressenti en commentaire. Est-ce que tu es content du fait que Stadio Mane quitte le bain de Munich ? Dis-moi tout. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour nous remarquer des prochaines vidéos. C'est ceci. A très bientôt pour une autre vidéo les amis. Ciao, ciao.